Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous montrer quelle est la différence entre marge et marge interne notamment lorsque vous utilisez le constructeur de pages Elementor. Pour ce faire, je vais me baser sur un exemple qui est une rangée de boîtes d'icônes. Et pour bien vous montrer en quoi la notion de marge ou marge interne diffère, je vais donc essayer de reproduire cette rangée de boîtes d'icônes. Pour ce faire, dans Elementor, je viens donc ajouter une nouvelle section, pour créer à l'identique, ou on va changer, soyons fous. Et puis comme ça, ça me permettra de gagner un peu de temps, je vais faire une boîte double. Voilà, deux colonnes. Donc je vais aller chercher l'élément boîte d'icônes. Donc je vais appeler deux premières lettres et j'arrive ici. Voilà. Donc, et je vais venir mettre une bordure autour de ma colonne. Donc pour cela, je vais dans colonne et en avancée. Non, je vais aller un peu vite, ce n'est pas avancée, c'est style bordure, pardon. Donc, une ligne continue. Je vais chercher mon code couleur. Donc moi, j'avais pris celui-ci. Donc, je viens intégrer le code couleur ici. Et surtout, après, il faut mettre de la largeur à la bordure. Donc, tiens, là, je vais mettre trois exceptionnellement. On va mettre à jour. Voilà. Et on va venir contrôler ici. Donc vous voyez, on a bien notre bordure. Voilà. Et pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, en fait, du rendu, je vais dupliquer ma colonne. Voilà. Et je supprime celle qui est vide. Voilà. Je mets à jour. Et je viens vérifier. Donc vous voyez que là, nos deux colonnes sont collées l'une à l'autre. Et donc, pour que les deux colonnes ne soient plus collées, on va venir ajouter de la marge. Alors, donc, au niveau de la colonne, on retourne dans avancée et on vient ajouter une marge. Donc si on met 10, par exemple, vous voyez qu'il y a un décalage tout autour de ma colonne de 10. Ici, pareil. Donc, avancée, marge 10. Voilà. C'est ce qui permet de mettre de l'écart entre les colonnes ou les rangées, par exemple. Et maintenant, je vais vous montrer au niveau de la marge interne, donc le niveau en dessous. Donc si on en ajoute, on va mettre 20, par exemple. Voilà. Vous voyez qu'en fait, c'est à l'intérieur de la colonne elle-même. Donc ça va être la marge entre la bordure et le contenu, en fait, de notre colonne. Donc les différents éléments que vous allez pouvoir ajouter dans une même colonne. Parce qu'on pourrait ajouter ici des éléments. Par exemple, on va... Si je duplique le widget, voilà, qui vient se mettre en dessous, on va faire pareil de ce côté-là. Hop, le widget, pardon, il est là. Je duplique. Voilà. De la même façon, on va avoir nos marges et marges internes au niveau du widget. Donc, pour qu'on puisse bien voir la différence, je vais également mettre une bordure autour du contenu. Alors, attendez, j'allais dire une bêtise. Bordure, voilà. Alors, bandure, continue. Donc, largeur, on va mettre 2. Et donc, je mets mon code couleur. Voilà. Et je mets à jour. En fait, je vais supprimer, pour gagner un peu de temps, le widget, et je double celui-ci. Hop, voilà. Voilà. Donc, j'enregistre. Et maintenant, on voit du côté visiteur. Et donc, là, vous voyez qu'on a notre icône qui est collée par rapport à notre bordure. Et qu'on a, donc, un certain, une certaine marge entre les éléments qu'on peut ajouter. donc, si, si je veux ajouter de la marge, par exemple, ici, donc, on va dans avancer, je vais mettre 10 de marge. Vous allez voir que, par rapport à ici, la bordure va être plus petite, enfin, plus petite. Au niveau de la colonne, ça sera moins large et moins haut. donc, si je mets 10, voilà, vous voyez que ça vient bien se rétrécir au niveau de la largeur. Et maintenant, au niveau marge interne, vous allez voir que, ici, l'icône va se décoller. Donc, je vais mettre 20, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc, on met un jour, on vérifie côté visiteur et vous voyez, donc, la différence entre, ici, on a ajouté à la fois de la marge et de la marge interne. Donc, la marge, vous voyez la différence, ici, c'est la différence de l'écart qu'il va y avoir entre nos deux bordures, la bordure externe et la bordure interne. Et en ce qui concerne la marge interne, la différence, vous la voyez ici, donc le contenu qui est plus espacé de la bordure que sur celui-ci. Voilà, mais j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.